Musique Le journal sur Radio Horizon, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. Musique Les faux médicaments se portent très bien au Togo, mais représentent de graves dangers pour les consommateurs. Musique Gestion intégrée de la fertilité de l'eau et des ravageurs par les champignons, une technique de l'ONG agide pour nourrir les plantes. Musique En fin de journal, nous allons parler du blanchiment d'argent. Musique Radio Horizon, Ativier, sur 101.1 Bienvenue à tous. De nos jours, des packings sont installés dans des entreprises pour assurer la sécurité des engins. Ils sont souvent tenus par des hommes qui surveillent des entrées et des sorties moyennant une somme. Ativier, le centre hospitalier régional dispose des packings pour sécuriser des engins de ses visiteurs, mais certains propriétaires de motos sont retissants. Explication avec Mme Adjie Assoupi, directrice du centre hospitalier régional de Tchévi. Au début, nous ne bloquons pas les gens qui ont garé en dehors du packings de motos. Nous essayons de leur expliquer. Nous avons fait ça pendant un an. C'est que dans la deuxième année que nous avons commencé par bloquer les motos aux gens pour leur expliquer. Et nous avons mis des plaques indicatives, indiquant qu'il y a un packings de motos ici. Et puis, c'est pas seulement au CHSV, pratiquement dans tous les hôpitaux, nous avons un packings de motos maintenant. C'est pour leur propre bien. Vous garez ailleurs, on vous vole, on peut vous voler votre moto. Il arrive qu'on vole les motos dans l'enceinte même des hôpitaux. Alors que pour 50 ans seulement, vous avez votre moto en sécurité, c'est mieux. Ailleurs, ils le font même jusqu'au lendemain. Ils ne cessent pas. De 7h jusqu'à 7h le lendemain, c'est ce qu'ils font. Madame Adjé Assoupi, directrice du Centre Hospitalier Régional de Tchéji. La Voix du Zio Parlons de sécurité sociale au Togo. Depuis quelques années, le gouvernement togolais fait des efforts pour que les travailleurs de notre pays bénéficient d'une couverture sociale. Nous parlons de l'Institut National d'Assurance Maladie, INAM, et de la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ossi à travers ces différentes mutuelles. Les précisions avec M. Todom Kenao, directeur régional maritime du travail et des lois sociales. Il y a l'INAM et comme phase pilote, on a pris une catégorie, les fonctionnaires. Et maintenant, les réflexions sont en cours pour étendre cela à toutes les couches sociales. Avec la délégation à l'organisation du secteur informel, la dossier, vous voyez qu'il y a des mutuelles qui se créent pour les taximotos, pour les journalistes et autres, pour les commerçants. C'est pour aller vers une protection sociale pour tous, surtout en termes de santé. Todom Kenao, directeur régional maritime du travail et des lois sociales. Ces dernières années, face à l'irrégularité des pluies, les producteurs agricoles connaissent des difficultés. Les caprices des saisons influencent les récoltes de manière négative. Face à ce phénomène, l'ONG Association pour la gestion intégrée et durable de l'environnement agide a initié une technique innovante destinée à nourrir les plantes malgré les caprices du thon, la gestion intégrée de la fertilité de l'eau et les ravageurs par les champignons G-FERC. M. Kossi, biologiste, environnementaliste, coordinateur régional de l'ONG Agide, nous explique la G-FERC. Cela consiste à utiliser les champignons au sol. Par exemple, en appliquant les champignons au sol, ces champignons vont permettre la décomposition de la matière organique, ce qui permet d'avoir l'humus. C'est un mécanisme naturel que nous avons découvert et qu'on essaie de reconstituer rapidement dans le milieu. Ensuite, les mêmes champignons peuvent apporter la nourriture à la plante. C'est une vie en symbiose. Les champignons absorbent l'eau et les sels minéraux dans le sol, dans un espace plus grand que ce que la race de la plante peut exploiter. Donc, il va amener une bonne partie de l'eau et des sels minéraux à la plante. La plante, grâce à la photosynthèse, va fabriquer le sucre, puisque le soleil et le seau ne nous manquent pas, c'est inépuisable. La plante fabrique beaucoup de sucre et elle aussi va donner une partie de ce sucre aux champignons et les deux survivent. Le troisième niveau, c'est l'utilisation des champignons contre les insectes. Donc, nous savons qu'il y a des champignons qui ne se développent que sur les insectes et qui les tuent. Alors, au lieu de recourir aux produits chimiques de plus en plus dangereux, on va juste produire les champignons, on les répand sur les feuilles. Et quand l'insecte vient pour se nourrir, ces champignons vont se coller sur son corps, ils vont se développer et ils vont le tuer. Les avantages de la méthode GIFERC. Cette technique permettra aux paysans d'avoir du compost rapidement. Et dans le cas particulier de la symbiose, si l'eau vient à manquer à la plante, le champignon ira toujours de plus en plus loin et il va récupérer de l'eau qui amène la plante. Dans ces conditions, cela réduit le stress hydrique au niveau de la plante. Et vous savez, aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a l'apparition de nouveaux ravageurs, des insectes qu'on ne connaissait pas chez nous. Si un insecte voyage d'un continent à un autre, où il n'y a plus son prédateur, il va se développer à des quantités vraiment incontournables. C'est après qu'à l'insecte-chauffe sauront que l'insecte-là a quitté ce continent et est arrivé ici qu'on pourra nous envoyer ses produits. Mais en attendant, les paysans souffrent. Donc aujourd'hui, avec les champignons, on peut rapidement maîtriser ses insectes et les éliminer, ce qui permettra aux prédateurs de pouvoir, surtout les maraîchers, parce que c'est eux qui utilisent plus de produits chimiques. Or, c'est leur culture qu'on peut aussi manger cru sans laver. Cela nous permettra de manger sa peur, d'avoir des cultures saines. Et cela permettra aussi d'avoir des sols continuellement fertiles. On peut désormais travailler sur le même sol sans trop se fatiguer. M. Kossi Agbalégnon, biologiste, environnementaliste, coordinateur général de l'ONG Agide. Radio Horizon à Thivier sur 101.1 Malgré leur interdition par les autorités, les faux médicaments circulent encore officieusement sur le marché togolais. Ces produits nusent à la santé et à la sécurité des consommateurs, qui souvent intoxiqués décèdent faute d'une prise en charge rapide. Professeur Bello Mofoud, médecin spécialiste de neurologie et de neurophysiologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. L'impact, c'est que ces patients ne viennent pas des circuits difficiles à préciser. À l'hôpital, dans un état clinique catastrophique, c'est surtout des patients hypertendus qui sont compliqués. Il y a tellement de faux médicaments en matière de cardiologie, surtout l'amlodipine, qui a plusieurs copies sur le terrain. Donc ces malades nous viennent alors qu'ils sont hyper pensés. Ils prennent des médicaments qui ne règent pas ce problème. Ils arrivent dans des cas extrêmes d'incident vasculaire cérébral. Lorsque vous avez des patients qui n'ont pas d'argent, alors ils vont acheter là où c'est moins cher. Mais nous, on s'appelle lorsqu'on prescite des médicaments à dire de ne pas aller les acheter au max. Mais c'est difficile de vérifier, parce que le patient vous ramène des médicaments avec des emballages qui n'ont pas de différence avec les emballages habituels. Et ils viennent avec ces médicaments. On ne peut pas contrôler. Plusieurs ressources affirment que n'ayant pas les moyens de se rendre dans des pharmacies, les familles qui vivent dans la précarité s'offrent ces faux médicaments, communément appelés médicaments de rue. L'État togolais est conscient du phénomène. Ce problème est pris à cœur des activités des autorités gouvernementales. Je m'en vais pour preuve à la saisie récente, l'année dernière, de plusieurs tonnes de faux médicaments par une action convergée du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité sous la responsabilité de l'Office international de la police criminelle. C'était dans le cadre de l'opération en tournoi, Porte-Épique. Deux opérations qui ont été menées pour arrêter ces commerçants de faux médicaments. Il y a une action régulière journalière qui se fait au Togo, notamment par les services de douane et de la police de la gendarmerie nationale. Professeur Abelot, mon fou, médecin, colonel, spécialiste de neurologie et de neurophysiologie au CHU Sylvanis Olympio de Lomé. Élément des techniques de la criminalité financière, le blanchiment d'argent est au cœur des activités criminelles et représente une menace pour la stabilité économique et politique des États ainsi que pour la sécurité internationale. Notre confrère Victor Togbe s'est entretenu avec M. Fiango Kambula, chef service normes, méthodes et procédures à la FUSEC Togo. M. Fiango, vous êtes chef service normes, méthodes et procédures à la FUSEC Togo. Aujourd'hui, il y a un mal qui gangrène notre société, c'est le blanchiment d'argent. C'est un phénomène qui n'épargne aucun pays. C'est un phénomène, je dirais, mondial. Toutes les sociétés qui manipulent de l'argent sont susceptibles de connaître le blanchiment d'argent. Comment est-ce qu'on peut définir le blanchiment d'argent ? Pour faire simple, c'est l'acte par lequel un individu cherche à introduire dans le circuit économique ou financier classique des fonds provenant d'activités illicites. Et donc, c'est l'existence des activités illicites qui est ici la source du blanchiment d'argent. Comment le reconnaître et comment le prévenir ? Reconnaître le blanchiment, c'est d'abord savoir d'où provient l'argent qui circule dans l'économie et qui, nous, FUSEC, peut venir dans les comptes que les membres ont ouverts chez nous. Comme vous le savez, notre activité, c'est la finance, mais c'est une finance de proximité. Nous veillons à bien connaître le membre, à savoir quelles activités ils font et lorsqu'ils viennent déposer de l'argent, à veiller à ce que ce soit de l'argent qui ne provienne pas d'activités illicites. Mais au-delà de ça, nous évitons de financer des membres qui vont aller investir l'argent dans des activités qui sont interdites en République togolaise. Voilà comment nous arrivons à éviter que de l'argent provenant d'activités, de drogues, de vente de médicaments non autorisés ou de trafic d'êtres humains ou de trafic d'armes, de l'argent sale, comme on dit en général, ne rentre dans nos cirques. Donc les gens avec qui nous travaillons sont proches de nous. Nous les connaissons, nous les visitons régulièrement. Ça nous évite ce genre de risque. Pourquoi faut-il prévoir des moyens pour lutter contre ? D'abord, il y a des dispositions légales. Au Togo, nous avons deux lois qui réglementent les activités des institutions financières par rapport au blanchiment d'argent. Il y a un décret d'application qui a mis en place une cellule qui est dénommée Sintif. C'est la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières. Et c'est cette cellule-là que l'État a mis en place et qui lutte contre le blanchiment. Elle a édicté un certain nombre de règles. Il y a également des dispositions au plan international. Il y a ce que nous appelons les 40 plus 9 recommandations de la GAFI, le groupe d'action financière. Au niveau de notre sous-région CDAO, il y a un organisme qui a été mis en place, JIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Donc, toutes ces dispositions légales-là, à FUSEC étant une institution financière, doivent veiller à bien les connaître, à savoir quelles sont les règles que ces institutions ont édictées, quelles sont les règles dans notre République que nous devons respecter pour éviter de tomber sous le coup de la loi et pour préserver les dépôts des gens honnêtes qui vivent sur notre République. Donc, nous devons à chaque fois savoir qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans le blanchiment d'argent. M. Fiango, merci. Merci à vous. M. Fiango Comla, chef service normes, méthodes et procédures à la FUSEC Togo, interviewé par Victor Togbi. Avant de clôturer ce journal, je vous rappelle que demain, vendredi 9 octobre 2015, le premier numéro du magazine Horizon Gatine va être diffusé à 18h sur notre antenne. Radio Gatine, partenée en France et Radio Horizon, dont la voix du jour Tchévier Togo réalise une émission commune Horizon Gatine. En 30 minutes, les deux radios nous parlent de l'actualité mensuelle de nos deux villes, Tchévier et Partenay, villes jumelles. Je vous propose d'écouter un extrait. Horizon Gatine. Horizon Gatine, c'est l'émission qui vous permet de connaître nos deux villes, Tchévier et Partenay. Horizon Gatine. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans la première d'Horizon Gatine. En 30 minutes, les deux radios vont partager, échanger et vont vous faire découvrir une partie de leur actualité. Horizon Gatine. Les autorités appellent la population à participer aux efforts de développement. La population, quant à elle, attend les élections locales pour se définir. Horizon Gatine. Rendez-vous de mai à 18h sur notre antenne. une émission que vous pouvez également retrouver sur nos pages Facebook Tchévier mon monde, monde fertile et Radio Horizon, la voix du Zio. La vie te donnera exactement ce que tu y apporteras. Mets tout ton cœur dans tout ce que tu fais, prie et puis attend. Maya Angelou Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation, Blessing, Kossonia, réalisation, Moustapha, Yolou. Bonne nuit à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501